Mbote banan soumye Kolo Congo, Mbote banan diwapiso bansou na katia teveye loulaka yon voulu se kimbango Teveye loulaka kimbango Kongo Yassou mendeko banan soumye Kolo Congo, Kongo meséritoye koubeli te potobeta sete Na ouyo monsou mazali kodeka na mabele Kolo Kongo Tozale lelo dimanche 14 février 2021 Mendeko banan soumye Kolo Congo, Kongo yassoumye te toyeye lelo Poe te tope sabino mbasango oyo ezer koneka na mabele Kolo Congo Tata njambi ya mpongo touleko, njapa njako mba akongo mga lévite mkongo Mungo papa, mungo yemilele, njambi kawongo Njambi kawongo, njambi ban koko na yoba pene laki Njambi ban koko na yoba koumisaki ye, njambi ban koko na yoba tou saki mibe konaye Njnb Touchswell here onjare ve a sa, sa auchwe . Njambi ban koko na mase me udate osa neb הא� Njambi ban kongo kного ekoko na mbake CPF indat akongo ya korepo pu D'ailleurs il y a des personnes comme ça qui leur a l'impression qu'il y a des souvenirs Il y a des souvenirs qui ont changé en dictatorsistes Il y a des choses que nous avions à voir avec un soutien qui revient sur ces émissions Il y a des savants entre un con A violent en avance Lorsque tous ceux qui ont拿it les expérimentations Ils l'ont fait même Il n'a pas de batterie et de colonne en sec. Il n'a pas besoin de la guerre, de la puissance magique. Il est en France, il est en éliminatif, et il est en diriger de la famille. Il est en continu de siècle en siècle. Il n'a pas besoin de la guerre. La guerre est en Europe et la guerre est en France. Il n'a pas besoin d'être en confessions. Il n'a pas besoin d'être en France. Il n'a pas besoin d'être en France. La guerre est en France, et qui continuent en note, et les gens qui se sont ignorent сюжета, nous n'avons également沒關係. Ca s'est dit, il n'a pas besoin d'enitter la France, sur ce jour et je n'ai pas besoin d'animale. et les perché les gens et les personnes sont le contractuées du Congo. D' Raptor Mike Amma Mike Amar, Azali, est un ambassadeur qui a joué le président des États-Unis, qui a dit qu'Azali est un président président du Congo, comme les autres ambassadeurs qui a joué les charges diplomatiques comme les autres ambassadeurs qui a joué le président du Congo. Mike Amar, l'ambassadeur des États-Unis, qui décide, qui conseille, il est tout le temps dans le domaine de la vie sociale et de l'École au Congo. C'est-à-dire qu'Azali est un ambassadeur spécial qui a joué le président des États-Unis comme les autres ambassadeurs qui a joué le président du Congo. Pourquoi ces hommes profitent de la naïveté des Congolaises, pourquoi ces hommes profitent de l'ignorance des Congolaises, et souvent la classe politique congolaise a vu les défendre tout le monde. Et c'est-à-dire que tout passe par lui, celui qui décide tout. Dès qu'il y a un bingo dans l'armée, c'est lui qui décide tout. Dès qu'il y a une sociale à partout, c'est lui. Dès qu'il y a une santé à partout, c'est lui. Dès qu'il y a un domaine qui a joué le président du Congo. Dès qu'il y a l'implication de Mike Amar là-dedans. On se pose des questions, qui est cet homme? Le vrai homme, ou qu'il s'appelle le Congo et le rône du Nuit. Il s'est joué, il s'est battu, il s'est battu. Alors pour votre information, Mike Amar vient d'être attrapé. Et la mètre dans les sacs, il s'est dit qu'il y a une conteneur de ma belle école de Brazaville. Il s'est minéré du Congo et comme dans le Brazaville, il s'est dit qu'il y a un ami. Les minérés sont dans ma belle école du Congo et transiter par Brazaville. Et on se pose, est-ce qu'il y a des bosseaux dans ma belle école de Brazaville? Non, quand on a pris le cas de la PNN, on a pris le cas de la palette, il y a un million de dollars, on a pris le cas de la PNN sans suite. Et voilà, c'est qu'on a connu les membres, l'ambassadeur. Est-ce que c'est un an? C'est un an ferré, un multinational, un président ou un PDG. Il y a eu une société minière qui a pris le cas de la PNN, et on a eu la réponse. Alors, c'est à nous, et c'est surtout aux parlementaires que nous allons interpeller maintenant dans l'émission de l'information autour de Pesabino. Là, nous demandons à tous les parlementaires congolais et sénateurs congolais d'interpeller cet homme, parce qu'il est l'ambassadeur, il doit passer par le ministre des Affaires étrangères, et il doit être l'ambassadeur diplomatique dans le cadre du Congo. Donc, on a dit que, il y a eu un autre, il doit être l'ambassadeur, 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 donc c'est-à-dire que cet homme, c'est celui qui décide, donc c'est-à-dire que, au tout cas, on va passer comme si on boit une goutte d'eau dans l'océan, on doit s'émer, on va laisser, mais il n'y a pas de problème. Alors, un jour, nous allons nous poser des questions, est-ce que les députés, en ce moment-là, qu'est-ce qu'ils avaient fait par rapport à cette interpellation ? Où est-ce qu'il y a un conteneur, ou est-ce qu'il y a un conteneur, ou est-ce qu'il y a un minerai, est-ce qu'il y a un congolais, est-ce qu'il y a un parlement, est-ce qu'il y a un congolais, est-ce qu'il y a un congolais, est-ce qu'il y a un congolais, et est-ce que les ménales soient ailleurs, et que les députés ne soient pas compliqués à moi. Donc nous demandons que ma punterior digo, et à ce moment-là, il ne faut pas vraiment demander d'exiger. Parce que, là, c'est clair que l'ambassadeur de la question, qui est d'abord dans la Sandy動画, qui est critique d'un congolais, mais a été Nut 1956 qui permettra d'ouissent les recherches qui manquent aux congolais, pour que nous ne nous devions pas vous dire que nous devions être dans le Congo. Azzara qui va vous distraire les gens. Comme on vous a dit, c'est la vérité, tout le monde est dans la vérité. Cet homme-là, Azzara va grimacer. C'est pour vous distraire. Plusieurs émotions, tout le monde est. Et voilà, les preuves sont là, que cet homme-là, il était en train de vous distraire. Et tandis qu'il avait d'autres agendas cachés, on a trouvé que nous devions être dans les mines. Il a des mines, il a des mines, il a des mines, et partout, Azzara va être dans les mines. Et voilà, il a des mines. Est-ce que c'est légal que l'ambassadeur de l'État en mission diplomatique, a analysé le Congo et qu'il a des mines, et pas seulement avec un petit sac de minéraux, mais des containers. Ça, c'est la question qui est plus sur les congolais, surtout les sénateurs et les pragmataires congolais. C'est à vous maintenant de voir cette histoire-là, de savoir comment est-ce qu'il a des mines. Il a apprécié à mon après-avis. Est-ce qu'il a fait l'autorisation, d'exploiter les minerais du Congo en tant qu'ambassadeur de corps diplomatique, ou pas ? Ça, c'est la première question que nous, nous avons posé parlementaires, qu'on connaît, qu'il a interpellé, qu'il a interpellé, qu'il a interpellé des mines, qu'il a interpellé des ministres, qu'il a interpellé des ministres, qu'il a interpellé des affaires étrangères, des ministres... Qu'est-ce qui est le rôle ? Qui est l'ambassadeur ? Tout ça, avec une cliarté. Voilà, l'ambassadeur agit à toute impunité ! Tout ça pour lui. Il a travaillé dans notre domaine, tout ça, et voilà, tout ça. l'ambassadeur a son gardien pour voler donc il y a 150 que Mathieu même c'est un voleur comme on vous l'a dit on a joué 4 on a joué 4 soit à côté de Katia Ndako ou de Katia Liémo il est en train de tirer des gens pour voler et voilà les preuves sont là que les gars c'est un voleur et tu travailles tous les privilèges c'est ça et tu as attiré l'attention à lui et à lui voilà tout est là il est en train de tirer des gens pour ne pas à lui il était à l'attention il était à la même façon un mot en clair il était en train et nous demandons l'exposition dans les 48 heures qui est l'ambassadeur doit quitter le Congo donc il a dit tout est là en train de faire tout est là tout est là tout est là tout est là vous avez une exposition immédiate il y a l'ambassadeur il y a les étudiants américains le Congo La Congo est un maïc à moi. Donc c'est-à-dire que cet homme doit quitter le Congo. Vous parlementaires, vous sénataires, c'est à vous de jouer la carte sur cette histoire que cet homme doit quitter définitivement le Congo. Donc cet homme, je sais qu'il a profité de l'ignorance de Tchulongo, il a profité de l'incompétence de Tchulongo. Et voilà les affaires qu'il est en train de faire. C'est ça qu'on tenait en gros. Surtout sûrement par d'autres moyens, il a essayé de le faire évacuer. C'est-à-dire qu'il est en train d'écrire le Congo. Voilà, c'est comme on disait que cet homme est incompétent. Voilà, c'est-à-dire que la faiblesse, il y a l'intellectuel de Tchulongo. Voilà comment les autres en profitent comme l'ambassadeur Mac Ham a profité. Et voilà, les résultats sont là. Alors, on va vous parler de ce qui est dans le deuxième épisode de la réformation au terminée de la colonne. Il y a un autre électorat, tu as fait sa pétition, 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 tu as fait sa pétition. Effectivement, il y a une pétition et Alexis Tamoumouamba a tombé facilement à déposer des vêtements. Il s'agit d'un trécage à ceux qui m'ont mis en compte, mais Alexis Tamoumouamba était écarté. Alors, la quatrième pétition, ce n'était pas seulement le nom d'Alexis Tamoumouamba, il y avait un autre nom, un nom qui est aussi un nom très voleur au nom de Samy Badibanga que vous connaissez tous, l'ami intime, il a fait le Chilongo, l'ami de longue date avec Chilongo. Ils ont fait beaucoup de coups avec Chilongo en partant de Bruxelles, des rappeurs, qui seraient à Tchèkou, à Tchèkoula, ensemble. Le gars est là, il était premier ministre. Vous voyez, on va prendre une minute pour vous aider. Alors, le gars est là, il s'agit d'un sénateur, il s'agit d'Alexis Tamoumouamba. Alors, on a compris que le gars a résisté. Il est là, Alexis Moumouamba est tombé, mais lui n'est pas tombé. Alors, non, il a résisté. A résisté en quoi? Non, à résisté en rien. Je vais vous apprendre que Samy Badibanga est protégé par Félix Tchoula. Samy Badibanga, c'est un grand voleur. Donc, Samy Badibanga doit partir ensemble avec Alexis Tamoumouamba. Alors, s'il y a un état de droit en l'air de ces congolais, si l'état de droit existe, si aujourd'hui nous voulons appliquer la justice, dans le cadre du Congo, donc, Samy Badibanga doit être écarté, dans le cadre du Sénat. Donc, Félix ne joue pas avec les congolais. Félix, en nous mettant en garde, ne joue pas avec les congolais. Alors, Samy Badibanga doit quitter le Sénat. C'est un voleur comme Alexis Tamoumouamba. Ils ont travaillé ensemble. Ils ont détruit les congolais dans le cadre du Sénat. Théorique, Samy Badibanga a beaucoup de congolais participat. Il y a des congolais. Il y a des dossiers. Il y a des dossiers. Vous savez, vous, avec le Kankou, vous avez un grand dossier qui vous attend, l'assassinat de Kamouna Sampou. Le chef outilier de Kamouna Sampou a été assassiné. Samy Badibanga est complice avec Kankou. Ne pensez pas qu'il y a des dossiers de Kamouna Sampou. Vous voyez, aujourd'hui, les dossiers sont riscables. Les dossiers de Tchébéa, qui ont été effacés. Il y a des dossiers de Kamouna Sampou. Il n'y a jamais été effacés. Il y a des dossiers d'interpréter. Il n'y a pas de souci. Comment vous êtes arrivés à assassiner dans lesquels Kankouna Sampou ? Nous vous rappelons chacun. Il y a un grand dossier que vous entend, les dossiers de Kamouna Sampou. Il faut rappeler. Donc nous nous demandons maintenant que l'état de droit qu'a Félix Lombo a promené, instauré dans la catégorie du Congo, des noms à la corruption. Alors nous demandons Félix qu'il n'y a pas de protection, il faut qu'il y ait la justice. Donc Samy Badit Bangosi doit tomber comme Alexis Tambo Mwamba. Il s'agit d'en écrire comme celle-ci sur l'étape d'un dossier qu'il faut qu'avec Alexis Tambo Mwamba tomber. Samy Badit Bangosi, il faut qu'Alex Tambo Mwamba écartere le cas de l'étape d'un souvenir. Voilà, vraiment on est allé à dire, on est allé en marge. Voilà, on s'ministre dans un coulou comme un mec qui a été associé et est en contact avec mes enfants, Je m'appelle Colo Congo. Alors, à l'autre côté, il y a un dossier d'un dossier qui s'appelle Colo Congo, je m'appelle Colo Congo. Dans les réseaux sociaux, il y a des photos d'une demoiselle qui s'appelle Christine Tissékéli. Christine Tissékéli Azali Nane. Christine Tissékéli Azali Mouana Mouana Félix Tchilombo. Mouana Félix Tchilombo tout mouana en photo, avec des millions assimilés comme Mouana Masaro. Est-ce que Christine Tissékéli Azali Signe Trance de Masaro ou y a exibati des millions dans les réseaux sociaux Mouana Tchilombo. Mouana Tchilombo Azali Nane. Mouana Masaro Asalaki. Alors, pourquoi Mouana Sanyamou ? Nous allons vous expliquer. Pour l'année Mouana Sanyamou, Christine Tissékéli se moque des Congolais. Quand ces gens-là savent que les Congolais aujourd'hui, Mouana Mouana souffre, léate, les gens souffrent. Les gens souffrent. Alors, pour se moquer de vous, il faut que les Congolais nous deviennent que les gens se sentent et que les gens se sentent et que les gens se sentent comme ça, qui jouent avec des millions dans ma boucle. Donc c'est-à-dire que pour nous, vous ne pèsez pas. Et là, par là, nous allons revenir avec les Talibans pour poser la question aux Talibans ou les gens de vie de pers qui ont combattu pendant plus de 37 ans au pouvoir. Est-ce que parmi vous, il y a eu quelqu'un par rapport à ce que vous êtes en train de faire ou que vous avez fait pendant plus de 37 ans que vous avez lité ? Eux, à 7 millions, eux, moi, vous avez dit, non. Je dis déjà, la réponse est là, non. Alors, vous avez accompagné la famille Tisekedi. Donc, la famille Tisekedi, vous avez tout fait pour rendre cette famille des millionnaires, des milliardaires. Et voilà, aujourd'hui, vous êtes des malheurés. Vous êtes des malheurés aujourd'hui. Ils se moquent de vous. Ils se moquent de vous à s'eximer avec des millions de dollars comme ça. Et ils jouent avec vous pour dire que c'est bon, c'est bon. Nous, on a l'argent, ça nous emmène l'argent, nous emmène. Voilà, ce n'est qu'un double à la famille Tisekedi, la famille Tisekedi. Il a fait des millions de dollars comme ça dans les rires de Kinshasa. Ils étaient dans le cas qui se rassurent les jeunes. Il y a des plans vers l'autre côté. Il y a des millions. Il y a des millions. Il y a des millions, que là, en particulier, olive léme aussi a commencé la distraction. A commencé la distraction. « Qu'est-ce que olive léme dit à la population ? » na katiya maniema. Olivier Lembe a tenu le discours de robi. C'est ce qu'on a fait, il a dit Azali soldat. Azali soldat, même Azali n'a gradé na katiya armé, mais Azali soldat n'a dit pas à voter. Donc voilà Azali en esprit l'imprunt de robi. Il a dit Azali soldat, esprit yaki soldat, Azali na katiya. Alors messagное là, Olive Lembe a lancé, et nous allons nous préparer un autre cours. Nous sommes tous au courant que les cours ou les cabinets nous allons préparer tous les gens vigilants. Ce qui nous a vigilants, je te demande aujourd'hui que contre les distractions de notre côté, nous allons nous mettre tous les vigilants. Nous allons nous observer de près. Nous observons ces gens-là de près. Comme ça, nous allons nous appeler. Nous allons nous appeler dans le Congo. Nous allons nous appeler dans le Congo. Nous allons nous appeler dans le Congo. Nous avons nous portéВ legs comme il faut! Nous allons nous mettre au Cantacé et nous allons ensuite salater nous allons vous solderner les pensées et nous allons voir lesvenues, nous avons Hardy et nous allons faire la relation qui créent en Salah dans le Congo. Soin un momentaire, nous allons nous défendre les dossiers, nous allons vous préparer ce petit temps pour beaucoup de souligner avec le triomotel en Tort pleased qui nouswell Japanese pour les parents nous disons qu'il sera a triompagne pour ne pas se laisser au Congo. Vous les mâpingas, vous les résistants, vous les combattants Attention, attention, je vais vous expliquer Attention, pourquoi il y a des pièges ? Pourquoi il y a des pièges ? Parce qu'il y a un plan qui se prépare Pour être, il y a ça, il y a ça Il y a des emballations, une monnaie qui a mérité Alors, ça, il y a une 4 distraction Monnaie qui a mérité Tout ce qu'on va lui payer aujourd'hui Parce qu'Azha a commis un grand danger pour toute l'Afrique En ce moment, il y a un grand danger, pas seulement pour le Congo, mais aussi pour l'Afrique entière. Alors, s'il vous plait, il y a quelque chose qui va se passer. Il est dans l'air à sonner et l'air est très, très, très dangereuse. Pour nous, nous sommes attentifs et nous sommes pris dans tout ce qui est en piège en 1996. J'ai hésité, j'ai alerté tout le monde, j'ai alerté Mampinga, j'ai alerté Bapitou. En ce qui concerne l'obstacle, l'obstacle, ce sont les talibans. Ces talibans kassaïens, j'ai hésité là-dedans, j'ai demandé aux gens d'être pris dans. Attention, attention, que nous demandons aujourd'hui que nous interpellons nos frères, nos sœurs, nos amis, les vrais kassaïens, nous savons que les vrais kassaïens savent qu'il y a un jeu qui se passe là. Ne tombez pas, surtout ne tombez pas au piège de nos ennemis. C'est-à-dire que nos ennemis se sont infiltrés derrière les faux kassaïens. Ils sont derrière les talibans, ils les manipulent. Alors mes chers amis, s'il vous plaît, tout le monde a un piège, tout le monde a un gars, nos frères, nos sœurs, les vrais kassaïens de souche. Donc les kassaïens de souche qui battent ça fort. Tout le monde sait qui sont des kassaïens qui ne le sont pas. Il est temps pour tout le monde de comprendre et de jouer cette carte-là, de chercher à savoir qui est kassaïen, qui est manipulataire, qui n'est pas. Parce qu'il y a des faux kassaïens qu'on appelle les talibans. Je vous assure que ce sont des faux kassaïens. Donc ce sont des infiltrés, des ennemis congolais infiltrés derrière les kassaïens. Donc mes chers amis, c'est la prudence et je vais demander à tous les vrais kassaïens de jouer tout d'abord pour l'intérêt de la nation Congo et non pour les intérêts ethniques très bas. Là, nous tombons tous au piège de nos ennemis. Je pense que vous avez bien compris que chacun de vous doit passer le message à son voisin et dire, écoutez, mon frère, si tu es vraiment un vrai kassaïen, n'entrez pas dans ces jets de Tulumbo. Les jets de Tulumbo et Augustin Kabouya et Kabouya sont là en train de jouer les cartes parce qu'ils sont là pour faciliter nos ennemis de rester si longtemps au Congo parce qu'ils savent que s'ils passent pareil, ils ont la facilité de rester plus longtemps au Congo. C'est pour cela que vous allez vous constater sur les réseaux sociaux que nos ennemis protègent toujours Tulumbo. Tulumbo est comme l'air le président. Et alors, faisons attention, ne tombons pas au piège de ceux qui veulent tendre pour nous. Alors, la calice contre nous, pardon. Voilà une écho. C'est à nous tous de comprendre un peu comment il faut jouer les dernières cartes. En fait, de jouer les dernières cartes. Le signe du temps ne tombe pas. Soyons vigilants. Restons tous vigilants. pour comme ça jouer une carte pour libérer les congos tous ensemble. Voilà. Merci Nabi Nakan si vous avez bien compris. Le G Oyo et Zalikoya. Le G Oyo et Zalikoya. C'est comme on oublie en Mike Amar, il n'y a pas perdu. Mais vous avez des associés civiles, les ignorants comme je dis, La société civile des ignorants est corrompise. Votre le G Oyo et Zalikoya, ce qui est dans l'un des victimes du Congo, Vous savez vous-même que Nicolas Tchoudeke Aoua a eu un problème avec Dan Gettler. Dan Gettler a été dans le Congolais de l'Assemblée. Il s'est tombé dans le pays de l'Assemblée. Il a besoin de travailler ensemble. Après quelques temps, Dan Gettler a été sanctionné par Donald Trump. Donald Trump a été sanctionné parce que l'Assemblée a eu un crime économique. Dan Gettler a été sanctionné. Il a été sanctionné pour qu'il a été sanctionné pour qu'il n'y ait pas de pouvoir. Il a été sanctionné pour qu'il n'y ait pas de pouvoir. Et il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de regretté. Incroyable, les mêmes frères. Incroyable, les ONG et la société civile des ignorants sont corrompés. Et voilà, les corrompés de la société civile des ONG, mafiés dans le Congo, accueillent favorablement la réhabilitation des Dan Gettler. Comme l'Assemblée a été sanctionné pour qu'il n'y ait pas d'accueillir favorablement. Voilà, c'est le cas. Comme on vous le disait tout le temps, pour ce qu'il y a, en fait, pour que les ONG, si tu ne grandis pas, si tu ne grandis pas, si tu νis pas, si tu n'as pas été créé dans le Congo, qui se croit de la société civile, qui se croit, qui sont toujours derrière les ONG. Voilà. Les services que les ONG sont en train de faire a l'air des deux trois autres. Comme je vous le dis, aucun pays du monde ne peut être construite par des ONG. Donc, l'ONG a une mission pour détruire le pays et voilà, les prêts sont là. L'ONG a sépéré comme les barrières et les barrières de l'été. Et voilà, on peut dire qu'ils jouent les mêmes cartes dans la carte de l'école du Congo. Donc, on peut dire qu'on a une balance de l'école du Congo, on a une mission parce que c'est toujours pour la mission. On peut croire qu'on a une mission comme la société civile, comme l'ONG. On a une carte IAG qui a joué la carte pour détruire le Congo, mais intelligemment avec les ONG. Attention, comme le pays qui est mort, on a toujours été développé par les ONG. Rappelez-vous qu'il y a de l'autre, surtout les intercètes qui sont là, vous devez comprendre que les ONG ne sont pas là pour vous. Ils viennent là pour vous donner des petits biscuits et derrière, ils amènent le bloc des minéraux du Congo à la place des biscuits. Un biscuit qu'ils vont vous donner, ça mérite plus ou moins un ton de minéraux du Congo. Voilà l'objectif des ONG au Basel Sala, avec la complicité, avec les multinationales. On a travaillé ensemble pour, si vous jouez l'acteur, ils vont passer pour des malheurs et des pauvres, toute la vie. Et puis, on a beaucoup d'habits. Donc, c'est à vous de comprendre. Et ce que nous avons dit, c'est qu'on appelle les ONG. C'est une grande grande compétence de Hong Kong. Voilà, on a fait un petit peu de la ville. Et on a fait un petit peu de la ville. On a fait un peu de la ville. On a fait un peu de la ville. Et on a fait un peu de la ville. En effet, on n'a pas de tenu à l'ang Kaiouana, 하고 mondiales. Ces dangers mais n'étiquent pas ? Il n'y a pas euté car il n'y a pas euté mon site à l'org энd doigté. Se fait tomber. Mais si les gens pensent que Félix était protégée, on ne le sait pas. Pour les autres, il s'est disait qu'il est originaire de Mouji Maï. Originaire de Kassai. Mais bon, quel est l'état de Kassai aujourd'hui ? Et dans les états où Kassai est arrivés, ils sont sous-développés. Alors, il y a des courants qui ne sont pas encore plus. Alors, pour vous savoir que dans l'Équateur, attention, les dangers sont là devant votre porte. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'Équateur? Pardon, les... les sozi, 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 les sozi sont là. Les sozi sont là, ils ont été retrouvés dans l'Équateur de la République Centrafricaine, qui a été retrouvés dans l'Équateur de la République Centrafricaine, qui a été planté dans la place de la République Centrafricaine. Tous les sozi sont des réfugiés centrafricains, qui se sont tombés dans la République Centrafrique et dans le site où ils ont été massivés. Et voilà, ils ont arrangé dans l'Équateur de la République Centrafricaine, Il s'est dit qu'il s'est installé dans le Nord, il s'est appelé à l'Équateur. Alors, je vais vous expliquer sur ce qu'il s'agit. Attention parce que nous sommes sous la coordination des HL au commissariat des réfugiés. Vous ne savez bien si ce n'est pas dans les Kivu. C'est toujours les HL qui faisaient déplacer les gens pour les amener dans les camps de réfugiés dans d'autres pays voisins et dans l'entre-temps. Ils prennent les outils pour les remplacer dans d'autres pays. Alors, c'est le même cas aujourd'hui. L'achat est là pour implanter les outils pour les filtrer dans l'Équateur. L'eau, 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 l'eau. On est dans les cas où je suis au-dessus. J'en ai un peu de l'eau et je ne suis pas dans l'Équateur, il y a un peu plus de l'eau pour les dangers et des dangers qui ont été dans l'Équateur. C'est-à-dire que je n'ai pas dans l'Équateur qui s'en comprends. Tout ce qui s'est dit, c'est la population en colère, c'est la population en colère contre les ADEF de la MONISCO. Qu'est-ce qui s'est passé avec la population de la MONISCO? La population en colère contre les ADEF de la MONISCO, c'est la vérité en face pour savoir que ce sont des faux ADEF. Ce sont des ADEF fabriqués par la MONISCO H.E.R. Donc aux commissariats, les réfugiés sont toujours comme d'habitude. Et ils sont dépôlés avec la logistique de la MONISCO. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? La population en colère contre les ADEF de la MONISCO. La population était tellement en colère que les ADEF de la MONISCO et les ADEF de la MONISCO. Ils ont brûlé ces deux ADEF de la MONISCO. Alors après avoir brûlé ces gens-là, tellement qu'ils ont beaucoup souffert, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés à l'acte incroyable et ils ont mangé ces gens-là. Donc là ils ont de rapprochés. Ils ont de rapprochés. Ils ont de rapprochés entre les ADEF et les ADEF et les ADEF. Donc, ils ont d'appréciées sur le terrain. à tous les bancs de putain.